La représentation de Thomas Sankara dévoilée en clôture du Fespaco sur le lieu du mémorial consacré aux héros burkinabés n'a pas du tout convaincu les Ouagalais. Cette statue restera sans doute célèbre dans l'histoire des plus gros ratés artistiques. Visage au trait grossier, erreur sur le nom, l'œuvre d'art du sculpteur burkinabé Jean-Luc Bambara ne cesse de déchaîner toutes sortes de réactions sur la toile depuis 48 heures. Macron promet de déclassifier le dossier Sankara Sankara, vie et mort d'un héros africain Pourquoi Sankara est-il une icône africaine colère, incompréhension, hilarité, les burkinabés cherchent à trouver des responsabilités dans ce qu'il conviendrait de qualifier d'attentat à la mémoire de l'ancien président, devenu une icône nationale et internationale. La statue géante à elle est numéro 39, effigie de numéro Thomas Sankara est aussi ratée. Pourtant les meilleurs sculpteurs du Burkina y ont apporté leur touche. Nous sommes dans un mélange de symbolisme et de elle et numéro 39, abstrait. On évoque le capitaine Mès Sankara N et numéro 39, y est pas fidèlement rendu. Numéro Burkina Faso Les concepteurs de la statue ont expliqué dans la presse que celle-ci ne pouvait être réellement appréciée qu'à une distance de 200 mètres. Les explications du sculpteur ont peu convaincu et déclenché d'hilarant 200 mètres challenge sur Facebook. En plus du peu de ressemblance avec son modèle, le nom abrégé sur l'uniforme comporte une faute d'orthographe que n'ont pas manqué de relever les Burkinabés. Le Comité international du Mémorial Thomas Sankara, 1, a, dans un communiqué, tenu à rassurer les populations que des corrections seront apportées à la statue. Le Saint rassure les personnes qui, à juste titre, ont noté que les traits et la forme du visage sur la statue ne reflètent pas ceux du visage de Sankara, que leur préoccupation sera bientôt résolue dans le cadre du processus de finition de l'œuvre. En effet, il est prévu d'apporter les derniers recadrages après l'implantation de la statue en tenant compte des distances, volumes et angles de vision. Les dernières corrections seront donc portées ?